Un match historique. Dans la nuit du 20 au 21 août, Nova Djokovic a remporté le Master 1000 de Cincinnati face à Carlos Alcaraz 5 à 7, 7 à 6 à 7, 7 à 6 à 4. Rencontre la plus longue de l'histoire du tournoi 3h48. Cette finale a offert aux amoureux de tennis un spectacle tout simplement époustouflant. Quelques semaines après leur finale mémorable à Wimbledon, remportée par l'Espagnol, Les deux hommes ont de nouveau affiché des niveaux de jeu stratosphériques. Après la rencontre, Nova Djokovic et Carlos Alcaraz ont eu un petit échange tout en humour qui n'a pas manqué de faire réagir le public. Tu n'abandonnes jamais, mec. Jésus-Christ. J'aime ça chez toi. Mais parfois j'aimerais que tu joues quelques points comme ça, à tout d'abord lancer le Serbe à son adversaire du jour. Les Espagnols ne meurent jamais, a rétorqué Carlos Alcaraz avec le sourire. Nova Djokovic en a alors profité pour glisser une petite allusion à sa rivalité historique avec Rafael Nadal. J'ai déjà entendu ça. J'en ai fait l'expérience par le passé, c'est-il amusé. Si cette finale a été saluée par tous les amateurs de sport, la victoire de Nova Djokovic ne semble pas avoir ravi Pierre Ménès. L'ancien chroniqueur du canal Football Club Canal Plus n'a pas caché son agacement vis-à-vis de l'attitude du Serbe durant la rencontre. C'est un pathétique tricheur. Au début du deuxième set, il a carrément appelé les pompes funèbres. Match exceptionnel ceci dit, a-t-il lâché sur Twitter ? Interrogé par des internautes suite à cette remarque, Pierre Ménès en a alors remis une couche. Deux coupures de six minutes au vestiaire. Il fait venir le médecin qui lui prend sa tension. J'avais jamais vu ça. Si tu trouves que ça a pas perturbé à la crase, t'es fort ? A-t-il rétorqué à l'un d'entre eux. C'est pour ce genre de comportement que je ne l'aime pas. Il a fait tellement de fois le coup, a-t-il conclu en répondant à un autre commentaire. Ça prouve surtout que c'est un pathétique tricheur. Au début du deuxième, il a carrément appelé les pompes funèbres. Match exceptionnel ceci dit. Match exceptionnel ceci dit.